Même à postériori du commencement du webinaire, les participants, d'accord ? Allez, on lance l'enregistrement et on y va. Bonjour à tous et bienvenue à la saga Australie et à ce deuxième épisode consacré au PVT et au VIEU mode d'emploi. Merci d'ores et déjà à l'ensemble de nos participants qui se sont connectés ce matin et aux contributeurs et conférenciers de ce matin qui ont bien accepté notre invitation à participer à ce bel événement. Rappelez tout simplement que cet événement est co-animé, co-créé, co-organisé entre Pôle emploi et l'entreprise Australien. Je suis Séverine Muller, responsable de l'équipe mobilité internationale de Pôle emploi. Et j'ai le plaisir ce matin de vous accueillir à ce deuxième épisode de la saga Australie avec Léo Denest. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Si on peut passer à la slide suivante, peut-être un petit rappel. Effectivement, cette saga Australie a été lancée en février dernier avec un tout premier numéro qui était consacré au marché de l'emploi australien. Et nous vous proposons dans la barre de chat dans quelques petites minutes de récupérer le lien pour toutes celles et ceux qui n'auraient pas pu assister à ce premier épisode et qui pourraient justement bénéficier du replay pour avoir un maximum d'informations. L'épisode d'aujourd'hui est donc bien évidemment consacré au PVT et au VE tel que je vous l'ai présenté tout à l'heure. À l'écran, vous avez aussi l'ensemble des dates, l'ensemble des rendez-vous qu'on vous propose dans le cadre de cette saga Australie, avec en mai prochain une focale sur tout ce qui est stratégie de recherche d'emploi, le CV, la lettre de motivation, le pitch, l'entretien, rentrer dans le dur des techniques de recherche d'emploi et savoir effectivement qu'est-ce qui différencie la recherche d'emploi, les techniques de recherche d'emploi et les outils quand on candidate sur le marché australien, quels sont les codes, quels sont les trucs et astuces à savoir. Et vous saurez tout le 26 mai. Donc si le sujet vous intéresse, petit teasing, n'oubliez pas de vous inscrire en bas à droite. Vous avez l'adresse de notre équipe, donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Au mois de juin, nous ferons une focale sur l'interculturalité. Effectivement, l'Australie est à quelques kilomètres, quelques grands kilomètres de la France. Et effectivement, comme dans chaque expatriation, comme dans chaque mobilité internationale, il faut avoir cette curiosité interculturelle de voir comment évoluent les personnes, quels sont les codes culturels à connaître, quels sont en termes de management ou en termes de savoir-faire, savoir-être, quels sont les trucs et astuces effectivement à connaître pour bien s'intégrer et bien évoluer professionnellement et personnellement dans le pays souhaité. Donc nous vous invitons le 30 juin à participer à la saga consacrée à l'interculturalité. Et les deux derniers rendez-vous de fin d'année, en septembre et en novembre, seront consacrés à la démarche réseau et à la création d'entreprises ou à la création d'activités en Australie. Donc voilà, un programme bien alléchant. On espère que ces différents épisodes répondront à votre besoin d'en savoir plus sur cette destination. Mais retour peut-être sur la troisième slide avec la capacité pour chacun d'entre vous d'aller consulter via le lien qu'on va vous mettre dans le chat dans deux petites minutes. La capacité à aller voir le premier épisode de notre saga, puisqu'effectivement, il existe un replay que vous pouvez mobiliser. En sachant que chacun des épisodes dont je vous ai parlé tout à l'heure dans le cadre du calendrier fera l'objet d'une publication dans cette vidéothèque. Donc si vous ne pouvez pas participer aux différents rendez-vous qu'on vous propose, n'hésitez pas à aller fréquemment sur cette vidéothèque où vous trouverez tous les replays de notre saga Australie. Et merci aux différents participants pour leur droit à l'image et de se prêter à cet exercice pas toujours confortable de se faire enregistrer et de parler par écran interposé. Donc merci à eux. Si on se focalise sur ce qui nous occupe aujourd'hui, je vais laisser la parole à Léo pour présenter les différents intervenants. Et je m'associe bien évidemment à Léo pour remercier l'ensemble des équipes mobilité internationales de Pôle emploi, ainsi que l'ensemble des partenaires qui sont aujourd'hui autour de cette table pour justement faire de cet événement, de ce nouvel épisode, une vraie réussite. J'en doute pas. Merci à eux d'avoir accepté l'invitation. Un grand merci à Séverine et à toute l'équipe Pôle emploi pour cette opportunité. Donc de mon côté, je vais être le premier à présenter un petit peu. L'idée vraiment pour moi, c'est de vous donner un maximum de clés. J'essaierai de parler, de présenter plus un petit peu en macro sur les opportunités que peuvent présenter des moyens comme le PVT et le VIEU. Et aujourd'hui, je suis vraiment très content qu'on ait deux expertes. Julie, la cofondatrice de PVTist.net. Bienvenue Julie. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur toi ? Oui, effectivement. Je suis cofondatrice de PVTist.net qui est un site d'information dédié au programme Vacances-Travail qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et j'ai moi-même fait l'expérience justement du PVT en Australie il y a pas mal d'années. C'était une année incroyable, vraiment que je ne regrette pas du tout et que je vous invite vraiment à tenter. Et donc Julie présentera en profondeur le mécanisme du PVT ou Working Holiday Visa en anglais. Et nous avons aussi le plaisir d'avoir Delphine de Business France parmi nous. Bienvenue Delphine. Bonjour Léo, bonjour à tous. Je suis Delphine Vidal. Je travaille pour le service VIEU. Et malheureusement, je suis basée à Marseille. Je n'ai pas eu la grande opportunité de partir en Australie, mais je suis en charge de suivi de tout notre réseau international et plus particulièrement de l'Australie. Donc je vais vous présenter tout ce qui concerne le VIEU et tout ce dispositif qui vous permettra, j'espère vous, de pouvoir partir découvrir ce beau pays. Super, merci beaucoup. Et donc effectivement, la présentation va être en trois temps. Si on veut passer au slide d'après. Moi, pour ma part, je vais parler vraiment un petit peu en macro. Vous donner des infos sur l'Australie. Un petit peu, quelques images aussi. Je me suis rendu compte que la dernière fois, on avait été très sérieux. Donc aussi quand même, vous donner quelques images en coulisses, notamment de mon dernier voyage. Vous donner quelques chiffres aussi sur l'Australie. Et ça fera un petit parallèle avec la dernière session qu'on a pu avoir sur le marché de l'emploi en Australie. Et les opportunités. L'idée aussi, c'est que vous puissiez poser un maximum de questions. Vous pouvez avoir sur, je dirais, les opportunités en Australie. Le timing peut-être pour vous. De mon côté, vous faire bénéficier de mon expérience de 15 ans consécutifs sur le marché australien. Donc encore relativement fraîche. Puis j'y étais le mois dernier. Littéralement, je suis revenu il y a 10 jours. Et après, si vous avez des questions plus précises sur le PVT, donc Working Holiday Visa, j'ai pas mal de réponses. Mais je pense que Julie sera très bien placée pour vous parler des démarches, de ce qu'on peut faire avec ce visa, de ce qu'on ne peut pas faire. Et puis après, sur le VIE, donc il y a un mécanisme franco-français, même s'il y a quelques nouveautés. L'idée est donc pour un public encore plus, je dirais, niche des personnes parmi vous, mais qui est vraiment un super mécanisme français pour aider les entreprises françaises ou les entrepreneurs français de l'étranger. Et vous aidez, vous éventuellement, à partir dans ce contexte-là, en Australie. Donc ça, ça sera sur la partie de Delphine en aval. Mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Et puis moi, si je peux les adresser à la fin de cette présentation, super. Et sinon, on les fera passer à Julie ou Delphine en fonction. D'accord ? Donc il y avait quelques règles de bonne conduite. Je les redis quand même un petit peu, mais évidemment, ici, on est... Un, dans un univers confidentiel, mais cette vidéo sera publiée et rendue publique. Donc merci de rester courtois, de poser des questions qui peuvent intéresser le plus grand nombre. Et peut-être ne pas donner des informations trop personnelles sur votre situation personnelle. Voilà, évitez de faire du bruit. Mais voilà, je pense que toute cette session va bien se passer. On va essayer de s'améliorer encore par rapport à la première fois pour vous donner un maximum de valeur dans leur écart qui nous reste. Allez, c'est parti sur, du coup, le prochain slide. Donc, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Léo Denet. Je suis notamment le fondateur d'une société qui s'appelle Australians, qui a été fondée en 2010 pendant mon Working Holiday Visa. À l'issue de déjà trois ans sur le territoire australien, où j'avais eu la chance d'aller avec un emploi à l'époque sur un visa sponsorisé pour une société d'audit pour laquelle je travaillais à Lyon, qu'il m'avait envoyé à Sydney. Et puis, en fait, j'ai monté Australians, du coup, en 2010 dans l'idée d'aider des professionnels comme vous, français, mais pas que, à venir sur le marché australien, s'expatrier en Australie. Depuis, la société a pas mal évolué. Aujourd'hui, notre principale activité, c'est d'être un cabinet de recrutement international. Donc, non seulement vers l'Australie, mais depuis l'Australie, on aide notamment des clients un peu partout maintenant dans le monde à recruter des talents internationaux. On a également une activité de conseil. On accompagne des entreprises en Asie-Pacifique et en Europe dans leur internationalisation pour ouvrir des nouveaux marchés. Et on fait partie, donc la société fait désormais partie du Team France Export, notamment dans le cadre de l'hébergement de VIE dans notre bureau à Sydney. Quoi vous dire d'autre ? Voilà, moi, je suis très impliqué dans l'écosystème franco-australien. J'ai fait partie du conseil d'administration de la Chambre de commerce franco-australienne pendant six ans. Je suis à l'origine de la création de la French Tech Australie, qui a été labellisée l'année dernière. Et puis, je suis également correspondant en Lille-Lyon, Australie, depuis 2016. Donc, on organise notamment des événements à Sydney pour promouvoir la ville et la région lyonnaise. Voilà un petit peu pour ma part. Ensuite, je vous ai mis quelques photos de mon dernier voyage. L'idée étant ici d'illustrer un petit peu ce à quoi ressemble un périple à l'autre bout du monde. La première image, c'est une image à l'aéroport de Dubaï. Donc, il se trouve que maintenant, moi, j'ai le passeport australien, j'ai la double nationalité. Mais bon, ça n'aide pas plus que ça à couper les fils. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un très long voyage, relativement coûteux, et notamment dans un contexte où le prix du pétrole, notamment, est relativement élevé. Donc, ça se prépare. On parlera pas mal visa, mais vous ne pouvez pas rentrer sur le territoire australien, ni même normalement décoller pour le territoire australien si vous n'avez pas un visa qui vous permet d'atterrir et de passer la douane en Australie. Le passage de douane en Australie, pour la première fois, et ça fait l'objet d'ailleurs d'une série de télé-réalités, c'est n'y allez pas avec des graines, avec quoi que ce soit de bois, le saucisson ne passe pas, enfin, renseignez-vous sur ce que vous pouvez ou pas emmener. Pour l'anecdote, la première fois que j'étais en Australie, c'était en 2002, j'avais emmené des chaussures de foot et je me suis fait arrêter à la douane et on m'a rendu mes chaussures après une demi-heure passées à l'eau de Javel, etc. Vous ne pouvez pas ramener de boue en Australie, notamment, de graines, de bois, de choses comme ça. Donc, c'est pour protéger l'écosystème, enfin, la faune et la flore australiennes. Mais c'est très différent de l'expérience de passer la douane française ou en Europe. Donc, voilà pour l'anecdote numéro un. Anecdote numéro deux, on a accueilli un nouveau VIE pour une société française avec la société Routin, société basée à Chambéry, dans nos locaux. Donc, voilà, bienvenue à Charles. Donc, Charles doit avoir environ 26 ans. C'est son premier emploi à l'international. Et donc, il est dans un rôle de business development manager pour cette société qui vend notamment des sirops et des alcools type Genepi. Voilà, à différents cafés, restaurants et distributeurs. Et à côté, vous voyez à droite, Romane dans mon équipe qui est en charge justement de son intégration et sa correspondante administrative sur place. Dernier point, du coup, de mon voyage, on a aussi différents nouveaux clients. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur notre job board, notre site internet australianstalent.com ou australians.com, vous verrez, il y a une rubrique job board. On est aussi très actif sur LinkedIn. Voilà, un gros disclaimer, comme on dit en anglais, on ne peut pas aider tout le monde. On n'a pas des jobs pour tout le monde, mais on a généralement une dizaine de rôles ouverts par mois, que ce soit sur des premières expériences type stage de fin d'études à des emplois avec 5, 10, 15 ans d'expériences requises. Mais qui généralement peuvent marcher pour des working des visas. Dernière image, c'est une image avec mon équipe sur place, la A-Team, comme on l'appelle, l'équipe d'Australians. On organise régulièrement des, presque de façon mensuelle, des événements qui s'appellent Startup & Angel, où on a différents entrepreneurs qui viennent pitcher et qui viennent nous parler de leur startup, du problème qu'ils résolvent. Voilà, c'est un bon moyen, en tout cas, pour les personnes qui arrivent en Australie de rencontrer des gens, c'est de faire des événements networking de ce type. Si vous avez vocation à travailler dans des startups, montez votre startup vous-même. Mais voilà, je vous encourage vraiment à aller à ce type d'événements, ou des événements en général, notamment ceux organisés par la Chambre de commerce, la Chambre de commerce franco-australienne, quand vous êtes en Australie. Alors voilà, donc ça, c'est un slide qu'on avait passé durant la dernière conférence. C'est un petit peu pour vous donner des points clés. Je crois que Julie reviendra dessus aussi pour vous donner un petit peu une idée de l'immensité de l'Australie. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a à peu près, donc on dit 55% de la population concentrée dans cinq villes, mais on a peut-être 85% de la population sur les côtes et en zone urbaine. Donc c'est assez concentré, ce qui veut dire que dans le reste, il y a du vide, du désert ou des grandes fermes. Et voilà, donc après, quand vous choisissez d'aller en Australie, voilà, vous pouvez, déjà, il faut arriver à un aéroport, donc ça va être assez souvent Sydney, Melbourne, voire Brisbane, ou Perth, si jamais on a des réunionnais qui nous suivent, c'est vraiment l'aéroport le plus proche. Et voilà, il y a des avantages et des inconvénients, selon ce que vous allez chercher comme expérience, à aller dans une des grandes villes ou d'aller dans des zones plus rurales, notamment tout ce qui va être les opportunités en ce qu'on appelle fruit picking ou backpacker, c'est évidemment plutôt en zone rurale. tout ce qui va être plutôt les travaux type col blanc, on va dire, ça va être dans les villes. Tout ce qui, il y a un grand secteur qui est également le tourisme, où là, ça peut être au nord de Brisbane, on ne voit pas bien là, mais à Cairns, sur la barrière de corail, ou jusqu'en bas, ce qui ressemble un petit peu à la Corse australienne, qui est la Tasmanie, avec le fameux diable de Tasmanie, tout au sud-est, qui, pour l'anecdote, fait les deux tiers de la taille de la France, cette petite île au sud, et qui compte aujourd'hui peut-être 500 000 habitants, qui est aussi une forte zone de tourisme et d'agriculture. Donc, une destination, vraiment, là, on ne peut pas faire plus loin, mais qui peut être aussi pleine d'opportunités pour vous. Voilà un peu sur ces chiffres-là. Donc, après, sur, je vous ai remis aussi un petit peu, donc, les grands piliers de l'économie australienne sur la droite. Et en fait, dans l'application aujourd'hui du PVT, ou Working Holiday Visa, je vous ai redit un petit peu ce qui peut bien marcher. Donc, ça va être sur des contrats, je dirais, intérimaires, ou voire à l'heure. Donc, typiquement, pour travailler dans l'hôtellerie, dans la restauration des magasins, voire sur des chantiers. Donc, on a la construction, la restauration, l'événementiel, tout ce qui va être dans l'agriculture, fruit picking, également les vendanges selon les saisons. Ça, c'est des choses qu'avec un permis vacances-travail, vous pouvez trouver rapidement et assez facilement. Donc, sur ce qui va être la construction, il faut avoir fait une petite formation. Il doit y avoir l'équivalent en France, mais c'est la white card de mémoire, pour avoir notamment un peu les consignes de sécurité sur les chantiers, le vocabulaire en anglais. Dans la restauration, généralement, il n'y a pas besoin de formation, sauf à être barista, pour faire les cafés qui sont une religion en Australie. Le café, il faut avoir fait une formation, je pense que c'est une formation à peu près d'un jour. Voilà aussi les choses sur lesquelles, en tout cas que nous, pour lesquelles on utilise beaucoup le Working Holiday Visa, c'est pour ce qui va être venir faire un stage au sein de ces études. Donc, on a aidé des centaines d'étudiants français à venir faire un stage de 4 à 6 mois en Australie, voilà, dans le cadre de leur diplôme, type école de commerce, école d'ingénieur. Et également, en fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le permis vacances-travail est un excellent moyen pour vous de gagner une première expérience qui pourrait potentiellement déboucher sur un CDI selon le type de poste et en admettant qu'il y ait un visa de travail derrière que l'entreprise puisse vous offrir pour continuer l'emploi. Donc, sur le slide d'après, ce slide, c'est le seul graphe que j'ai trouvé pour un petit peu illustrer l'impact qu'a pu avoir la COVID-19 et donc la fermeture des frontières australiennes sur l'immigration. Donc là, vous voyez que 2018-2019 ou jusqu'à 2018-2018-2019, il y avait une forte augmentation, en fait, du nombre de... Donc là, c'est les visas qui sont donnés chaque année. Donc, ça veut concrètement dire les personnes étrangères qui rentrent sur le sol australien. Et donc, on était à plus de 8 millions. Ce que vous voyez, c'est qu'une grande majorité quand même étaient des visas touristes ou visiteurs parce que dans les visas visiteurs, et ça, c'est peut-être une des choses aussi qu'on peut juste toucher, c'est que pour aller en Australie, vous avez une multitude de visas selon ce que vous voulez faire sur le territoire. Ici, c'est juste, je dirais, une visite de reconnaissance, un visa visiteur. Enfin, vous n'avez pas besoin d'utiliser un permis vacances-travail si c'est pour rester 2, 3, 4 semaines, 1 mois et passer des entretiens. Passer des entretiens, ce n'est pas considéré comme travailler en Australie. Et donc, un visa visiteur, donc touristes ou autres, peut vous permettre de le faire. Et donc là, ce qu'on voit sur ce graphe, c'est donc 2020-2021, on est réduit à peau de chagrin et que ça rebondit en 2021-2022. Et donc, voilà, là, on n'arrive pas à voir au niveau de l'échelle, mais là, du coup, j'ai mis un peu sur les 2 millions de visiteurs en 2021-2022, donc qui sont les années fiscales australiennes. Les années fiscales australiennes, ça va du 1er juillet au 30 juin de chaque année, d'accord ? Donc, c'est pour ça que le découpage est fait comme ça. Et donc, on comptait 14 000 visas de travail, donc le visa 482, 150 000 visas étudiants et 100 000 working holiday visas, d'accord ? Donc, juste pour vous donner un ordre d'idée, avant le Covid, on n'avait plus du double. En tant que Français qui sont revenus donc sur l'année fiscale précédente, on avait 7 500 Français, là où nous, dans la communauté française, on parlait plutôt de 20 voire 25 000 Français chaque année sur un working holiday visa. Peut-être Julie aura des chiffres plus précis par la suite, mais en gros, c'est pour vous donner un ordre d'idée qu'aujourd'hui, c'est peut-être le meilleur moment pour vous de venir sur un working holiday visa. Pourquoi ? Parce qu'il y en manque. Il y a toujours un très faible taux de chômage dans l'Australie, autour de 3%. Et que, voilà, il y a une multitude d'opportunités, que ce soit sur des jobs type travailler dans des restaurants, dans des boutiques. en agriculture, en construction, ou sur des jobs plus proches de, voilà, CDI, voilà, travailler en vente, marketing, dans des, informatique, évidemment, dans des plus grandes entreprises. Voilà, après, là, j'ai remis un petit peu mes trois principaux conseils pour avoir aidé des milliers de personnes sur les 12, 13 dernières années à venir en Australie. La première chose que je veux vraiment vous, sur laquelle je veux vraiment vous challenger, c'est, ben, le pourquoi, pourquoi aller en Australie ? De mon côté, ben, j'ai été plusieurs fois en Australie dans ma vie, c'était, la première fois, c'était en 2002, 2003, dans le cadre de mes études. J'y allais pour une autre raison pour laquelle je suis retourné cette fois-ci avec un visa de travail à l'origine pour deux ans, en 2007, et puis, dont je suis reparti 15 ans après. Voilà, ça peut être, si aujourd'hui, vous êtes dans une phase où vous n'avez pas d'emploi en France, vous voulez vous réinventer, ça peut être une, notamment pour apprendre l'anglais, découvrir une autre culture, quelque part aussi, c'est quand même sortir dans sa zone de confort, même si c'est un pays très, voilà, safe, dans laquelle, encore une fois, on a dit, il y a de l'emploi, etc. C'est quand même, pour vous, je dirais, pour tout Français ou toute personne qui va en Australie, c'est quand même repartir à zéro, réapprendre un certain nombre de choses. On touchera dans des webinaires futurs l'aspect culturel, l'aspect savoir-être, voilà, peut-être on touchera un petit peu les règles et les lois australiennes sur un certain nombre de choses. Ça vous sortira quand même dans votre zone de confort, ce n'est pas quelque chose qui va arriver tout cuit facilement. Donc voilà, moi, j'encourage vraiment à réfléchir, à faire un plan, arriver avec quelques économies. On a parlé, je vous ai parlé du voyage en tant que tel, après, il y a les deux premiers mois, il faudrait que vous arriviez à pouvoir financer avec des économies, si vous n'arrivez pas à trouver tout de suite de l'argent. Et ça veut aussi dire avoir préparé, ça veut aussi dire avoir préparé et contacté un maximum de gens en Australie en amont pour avoir des retours d'expérience. Je pense que sur le site de Julie, vous en trouverez pas mal, pv10.net. Sur notre site Australiens Talent ou même d'ailleurs sur notre chaîne YouTube Australiens, vous pouvez trouver aussi différents à travers les âges, à travers les 12-13 dernières années, des vidéos de différentes personnes qui sont passées par l'Australie. On tomberait peut-être d'ailleurs sur une vidéo de complément d'enquête dans laquelle j'avais été interviewé en 2012-2013, qui fait de l'Australie un Eldorado. Et ça a tout l'air d'un Eldorado, mais il y a aussi une réalité sur notamment le coût de la vie, le niveau d'anglais qui va être attendu de vous. Et puis, voilà, vous serez quand même étranger dans un nouveau pays. Amical, certes, dans lequel il y a une belle communauté française francophone, mais qui reste largement minoritaire. Voilà, un des conseils que je donne assez souvent, si vous êtes dans une logique d'expatriation, c'est d'aller sur place, en fait, pour vous confronter à la réalité du marché. Parce qu'essayer de trouver, depuis la France, un boulot en Australie, c'est très compliqué pour différentes raisons, mais notamment, je dirais, le décalage horaire et l'employabilité. Quand on voit des gens qui nous disent « Je cherche un boulot pour septembre », nous, généralement, quand les entreprises qui nous contactent ont des besoins, c'est pour le mois qui vient et elles ne peuvent pas attendre septembre pour continuer à faire fonctionner leur entreprise. Et donc, être sur place et être disponible tout de suite, c'est un énorme atout. Et enfin, mon dernier point, c'était « Vous ne pourrez jamais assez networker et vous renseigner sur le marché australien. » Donc, si vous n'êtes pas sur place, il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire, comme regarder des chaînes télé ou écouter la radio australienne, SBS notamment. Regarder tout ce qui est les news australiennes et, encore une fois, utiliser un outil fabuleux comme LinkedIn pour être dans des groupes, suivre des entreprises, connecter avec des gens sur le marché australien. Voilà un petit peu… Je ne sais pas comment on est, niveau temps, mais voilà un petit peu pour les conseils que je voulais vous passer aujourd'hui. Une petite question qui peut concerner Léo sur Geoffrey qui demande « Est-ce que c'est facile d'enseigner le français là-bas en tant que professeur de français langue étrangère ? Est-ce qu'il y a des besoins ? » Alors, oui. Alors, oui et ou mais. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Si vous avez déjà des diplômes, vous pouvez vous rapprocher du réseau de l'Alliance française. Donc, alors, je sais que, a priori, dans les grandes villes type Sydney, Melbourne, ça peut être un petit peu saturé, mais dans les plus petites villes type Port Macquarie, Newcastle, même Brisbane ou la Central Coast, c'est très demandé, c'est très rare, en fait, de trouver des personnes qui puissent enseigner le français. Et d'autres moyens, c'est d'aller sur des plateformes type AirTasker et de proposer ces services. Maintenant, la réalité, c'est que, voilà, être sur place et puis après, trouver un premier client qui va nous en référer d'autres parce qu'on apprend à des enfants et qu'ils en parlent à d'autres parents ou typiquement dans des groupes. Dans la ville dans laquelle vous allez être, ça fait un petit peu boule de neige. Mais oui, c'est... En tout cas, moi, je connais beaucoup de gens qui ont enseigné le français, voilà, payé à l'heure sur un certain nombre de leçons. Et si jamais ça vous intéresse, j'ai une bonne amie qui a monté une école de français à destination des enfants et donc qui cherchent un peu toujours des profs pour animer des petites classes. Je crois que c'est deux fois par semaine, le samedi matin et le mercredi en fin d'après-midi à Sydney. Merci pour cette question. Peut-être une dernière, je crois que tu as parlé de Startup & Angels Event. Oui. Est-ce que tu pourrais nous préciser la date du prochain ? Alors, la date du prochain, très bonne question. Elle a changé. Elle a changé. Alors, le prochain est au Vietnam, si jamais ça intéresse quelqu'un en avril. et sinon, ça va être début mai. Et c'est sur tout ce qui est l'innovation responsable, sustainability, donc voilà, tout ce qu'on appelle le mouvement tech for good. Mais c'est en mai. Après, on peut donner le... Donc, il y a une page LinkedIn sur laquelle on relaie des événements et le contenu des événements, les différents speakers, etc. Et sinon, notre site, c'est startup, au singulier, andangels.com. Ok, merci beaucoup. On va peut-être enchaîner. Il y a d'autres questions, mais je les garde pour plus tard. Ne vous inquiétez pas. Et on va enchaîner avec Julie, je suppose. Julie, c'est à vous. Merci, Léo, pour cette présentation. Pleasure, merci. On vous laisse la place, Julie. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je vais vous parler effectivement du PVT, le programme vacances-travail. Donc, comme l'a dit Léo, on parle aussi du Working Holiday Visa, du visa vacances-travail. Tout ça, c'est la même chose. Moi, je parle en français parce que sur PVT.net, on va parler de toutes les destinations qui sont proposées aux Français. Donc, au Canada, c'est le permis vacances-travail. Ailleurs, c'est un visa vacances-travail. Mais tout ça est englobé dans le programme Vacances-travail, qui est un programme qui a été mis en place par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en France et le ministère de l'Intérieur, puisque les Austraniens peuvent aussi venir faire un PVT en France. Donc, voilà, quand je dirais PVT, ça englobe un petit peu tout ça. PVT.net, donc, on existe depuis bientôt 18 ans. Au mois de juillet, on fêtera nos 18 ans. On est un site d'informations totalement gratuit. Donc, vous nous retrouvez sur PVT.net et sur l'application PVTist. L'idée étant de vous laisser faire vos démarches seules, comme on a pu le faire, nous, par le passé, mais de vous donner toutes les clés pour que vous ne soyez pas perdus, aussi bien pour votre demande de visa, puisque la demande se fait toute en anglais sur le site des autorités australiennes, mais également pour tout ce qui est préparation au départ, tout ce qui est vraiment technique, enfin, tout ce qui n'est paperasse, mais aussi les ressentis, les inquiétudes que vous pourriez avoir, etc. Et évidemment, on vous parle de ce qui vous attend une fois sur place, les premières démarches à faire à l'arrivée, la banque, le téléphone, le TFN. Vous verrez, vous devrez demander ce document si vous voulez travailler en Australie. Et donc, tout ça, ça peut être un petit peu inquiétant. On se demande un petit peu si on va savoir tout ce qu'il faut faire. Donc, sur PVTist, à toutes les étapes, on a des informations à vous donner. On est également très présents sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, et depuis quelques mois, sur TikTok également. Et on vous donne là aussi des compléments d'informations via des sessions d'informations, via des sessions de questions-réponses d'une heure toutes les semaines sur notre compte Instagram, ce genre de choses. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous suivre un petit peu partout. Sur notre site, on a aussi un forum de discussion sur lequel vous pouvez interroger le reste de la communauté. Vous allez retrouver des interviews d'anciens PVTistes qui parlent de ce qui était génial, ce qu'il était peut-être un petit peu moins, des problèmes pendant l'année, ça peut arriver, ou des déceptions aussi. Donc, on essaye d'aborder l'expérience PVT dans son ensemble. Et on vous propose prochainement un salon du PVT à Paris, le samedi 17 juin, à l'ambassade d'Australie, juste à côté de la tour Eiffel. Donc, si vous êtes intéressé par le PVT, ça vous permettra de rencontrer différents exposants, mais aussi de parler à des gens qui ont fait l'expérience du PVT en Australie et qui pourront aussi vous donner un petit peu leur retour d'expérience. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont aimé, qu'ils vous recommandent ? Est-ce qu'ils ont peut-être des conseils pour éviter des erreurs ? Ce genre de choses. Donc, je vous mets tout de suite dans le chat puisque je ne l'ai pas envoyé à l'équipe de Séverine le site dédié au salon du PVT Australie. c'est salon.pvt.australie.fr tout simplement. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter le PVT un petit peu plus en détail si vous ne le connaissez pas. Donc, programme Vacances Travail. C'est un programme qui, à la base, permet aux jeunes Français, entre autres, il y a une soixantaine de pays qui ont signé des accords. Donc là, je vais m'adresser aux Français. Donc, les Français, ça leur permet de partir dans des pays assez lointains pour y faire une découverte culturelle, touristique, linguistique facilement. En gros, je reprends un petit peu le fonctionnement de base, même si Léo vous a déjà dit des choses. Si demain, vous décidez d'aller dans un pays de l'Union européenne, on va prendre l'exemple de l'Allemagne ou de l'Espagne, vous prenez un train, un avion, un bus, quelqu'un vous propose un emploi, vous pouvez commencer tout à fait légalement dès demain parce qu'on a le privilège dans l'Union européenne de pouvoir aller travailler facilement dans les pays qui font partie de l'Union européenne. Mais alors, quand on sort de ça, ce n'est pas si simple. Il y a beaucoup de gens, parfois, que j'entends dire je vais partir travailler aux États-Unis ou je vais partir travailler en Chine. Ce n'est pas toujours simple. Il faut un visa, un visa de travail. Et les visas de travail classiques ne sont pas toujours évidents à obtenir si on n'a pas le niveau suffisant dans la langue du pays, si on n'a peut-être pas le diplôme requis ou suffisamment d'expérience. Donc là, avec le PVT, la problématique, elle est prise dans l'autre sens. Vous obtenez un visa d'une durée maximale d'un an dans le cas de l'Australie. Et donc, avec ce Working Holiday Visa ou visa vacances-travail, vous n'avez pas l'obligation de trouver un emploi avant de partir. Vous pouvez aller sur place et chercher du travail, déposer des CV, rencontrer des gens. Comme le disait Léo tout à l'heure, chercher un emploi à distance, ce n'est pas facile. Certains trouvent, parce qu'ils sont dans des domaines qui recrutent beaucoup, où il y a une pénurie de main-d'œuvre en Australie, ce genre de choses. Mais pour beaucoup de plus petits boulots, le fait d'être sur place avec un CV qui montre que vous avez un numéro de téléphone australien, une adresse australienne, que vous êtes là, que vous êtes disponible dès demain pour faire un essai ou pour commencer à travailler, c'est beaucoup plus concret pour un employeur. Donc, c'est vrai que ça peut un petit peu inquiéter de se dire « Alors, je pars en Australie à plus de 10 000 kilomètres et j'ai juste un visa et je n'ai pas d'emploi qui m'attend. » Si ce n'est pas vous qui vous posez cette question, comptez sur votre entourage peut-être pour vous la poser. C'est assez fréquent qu'on nous le demande, mais partir sur place, c'est quand même la façon la plus proactive de procéder en sachant que l'Australie vous demande d'avoir au moins 5 000 dollars d'économie. 5 000 dollars, c'est aux alentours de 3 300 euros aujourd'hui. Vous verrez en fonction de la période où vous partez. Et ces économies-là, elles vous permettent au début de vous loger dans un logement temporaire, en auberge de jeunesse, en appart hôtel ou en Airbnb, de peut-être chercher une colocation ou d'acheter une voiture, par exemple, de vous nourrir, de sortir le temps de trouver un premier emploi. J'y reviendrai un petit peu après. Un budget, ça s'estime de façon très personnelle. Je veux bien qu'on reste sur la slide juste avant. Je n'avais pas tout à fait terminé, pardon. Donc, le PVT, c'est un visa multi-entrée. Ça veut dire que vous avez tout à fait le droit de rentrer en France pendant votre séjour en Australie ou pourquoi pas d'aller en vacances en Nouvelle-Zélande, en Thaïlande où vous avez envie aux alentours. Quand vous arrivez, votre visa est validé pour un an. Ce que vous faites au milieu, sortir, rentrer, ça vous regarde. Il n'y a pas de critères de sélection dans le cadre du PVT. Ça, c'est vraiment un des gros atouts de ce programme. On ne regarde pas vos diplômes, on ne regarde pas ce que vous faites dans la vie, on ne regarde pas si vous parlez anglais ou non. Vous avez l'opportunité d'obtenir ce visa sans condition, à part, bien sûr, la condition d'avoir l'âge requis, je vais y revenir après, mais d'avoir un passeport et d'avoir suffisamment d'économie, comme je vous l'ai dit. Tire en PVT en Australie, justement, pour apprendre l'anglais ou pour vous améliorer. Vous avez une grande liberté de projet. On a des gens qui vont s'installer pendant un an à Sydney ou à Melbourne et qui vont voyager que de temps en temps et qui vont vraiment se créer un nouveau quotidien là-bas. Et puis, il y en a qui ne vont jamais rester plus de un ou deux mois au même endroit, qui vont vraiment faire vacances, travail, vacances, travail tout au long de l'année. Ça, c'est vraiment vous qui décidez ce que vous avez envie de faire. Et vous verrez, globalement, même si vous avez un projet en tête, ça ne se passe jamais comme on le prévoit. Donc, c'est bien d'avoir un petit projet avant de partir, mais laissez-vous la liberté de changer d'avis si jamais la ville dans laquelle vous arrivez, elle ne vous plaît pas plus que ça. Si vous faites des rencontres de personnes qui vous proposent des opportunités professionnelles ou de voyage, voilà, laissez-vous porter par ce PVT qui vous laisse toutes les libertés, contrairement à d'autres visas peut-être qui vous lient à un employeur ou un visa d'études qui vous oblige à rester au même endroit pour suivre vos études. Là, vous êtes très libre. Le PVT, c'est un programme, oui, mais quand on entend programme, on peut imaginer parfois qu'il y a un encadrement. Ce n'est pas le cas, contrairement à d'autres choses comme le VIE, par exemple. Le PVT, c'est très autonome. Vous obtenez votre visa et là, c'est vraiment à vous de tout gérer. Le logement temporaire, le logement moins temporaire par la suite, la recherche d'emploi, etc. Donc, c'est un peu pour ça que PVT Sponnet, on est souvent à vos côtés quand vous partez en PVT en Australie, puisque comme je vous l'ai dit, on a énormément de contenu sur toutes les étapes. Notamment, je pense à un article qu'on a sur PVT, ce qui s'appelle « Liste de sites utiles pour trouver un emploi en Australie », qui va vous donner pas mal de liens. D'ailleurs, je devrais rajouter « Australiance » pour le coup. Je le ferai un petit peu plus tard. Mais ça vous donne des infos sur le CV, la lettre de motivation, les sites où trouver un emploi, les agences d'intérim, ce qu'on appelle des agences de placement là-bas, dont certaines sont spécialisées dans certains domaines. Donc voilà, on a beaucoup d'infos à vous donner. On a notamment un guide des PVTistes en Australie qui date d'avant-pandémie. On va essayer de le mettre à jour cette année, mais malgré ça, qui vous donne beaucoup d'informations. Vous allez sur PVTist.net dans Infopratique et vous retrouverez à la fois le guide des PVTistes en Australie, qui détaille toute l'expérience PVT de la demande de visa au retour en France ou pas, peut-être. Et également, vous avez un recueil gratuit qui s'appelle « Paroles de PVTistes » qui vous permet de retrouver des témoignages de PVTistes dans tous les pays du PVT et de façon générale, ça va vous montrer un petit peu ce que le PVT apporte aux gens, pourquoi ils sont partis, est-ce que c'était à la hauteur de leurs attentes ? Ça peut être de lecture intéressante. Dernière chose, le visa vacances-travail pour l'Australie coûte 510 dollars australiens plus quelques frais de paiement par carte bancaire, donc comptez 517 dollars précisément, donc aux alentours de 315 euros. Pour les caractéristiques du PVT en Australie, vous devez avoir entre eux, d'ailleurs c'est faux, excusez-moi, ce n'est pas 18 et 30 ans, c'est 18 et 35 ans. Excusez-moi pour cette erreur, donc oui, le PVT Australie est passé il y a quelques années à 35 ans pour les Français, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, donc 35 ans. Tant que vous n'avez pas 36 ans, vous pouvez déposer votre demande de visa vacances-travail, c'est la date du jour du dépôt qui compte et non la date à laquelle vous obtenez votre visa, ni la date à laquelle vous partez en Australie. Si vous demandez votre visa pour l'Australie à 35 ans et 350 jours et que vous partez six mois plus tard en ayant 36 ans, ce n'est pas gênant. Vous devez avoir un passeport français ou un passeport d'un pays qui a un accord avec l'Australie. Vous verrez, si vous n'êtes pas de nationalité française, que les Français, les Belges et les Canadiens notamment demandent le Working Holiday Visa 417, qui est très facile à obtenir, comme je vous l'ai dit, mais certaines nationalités, notamment les Portugais, vont demander le Work and Holiday Visa, le numéro 462, qui lui est plus restrictif. Notamment, il faut prouver d'un certain niveau d'anglais. Donc voilà, selon votre nationalité, tout ce que je vous ai dit avant ne sera pas forcément correct. Je vous laisse vérifier en fonction de votre nationalité et puis il y a aussi beaucoup de pays qui n'ont pas d'accord de PVT avec l'Australie. Vous devez avoir au moins 5 000 dollars d'économie plus un billet retour. Si vous décidez de partir avec un aller simple en Australie, vous devez avoir 5 000 dollars plus des économies supplémentaires pour vous payer un billet retour ultérieurement si vous le souhaitez. Vous pouvez faire votre demande de visa partout dans le monde, sauf depuis l'Australie. Et l'Australie est l'exception qui confirme la règle. Normalement, le PVT s'obtient une fois maximum par pays. Mais en Australie, on peut l'obtenir jusqu'à trois fois. C'est-à-dire que si pendant votre première année de PVT, vous travaillez au moins trois mois, 88 jours, dans des domaines et dans des régions éligibles. Donc les domaines, c'est la cueillette de fruits et légumes, tout ce qui est agriculture. Également, les mines et la construction en zone rurale et certains métiers dans des zones très reculées ou dans le nord du pays. Vous verrez sur pvtis.net, on a un article qui s'appelle deuxième et troisième PVT Australie, domaines et régions éligibles. Voilà, dans cet article, vous allez retrouver les domaines et à la fin, tous les codes postaux qui vous permettent de voir quand vous voyez une offre d'emploi, voir si ce code postal, ce travail dans cette région, dans cette ville-là, vous permet d'être éligible au deuxième visa vacances-travail. Donc 88 jours pendant le premier visa, ça vous permet d'en obtenir un deuxième soit de façon consécutive, soit deux, trois, quatre ans plus tard tant que vous n'avez pas encore 36 ans. Et si pendant votre deuxième PVT en Australie, vous faites au moins 179 jours dans ces mêmes types de régions et d'emplois éligibles à un renouvellement de visa, vous pourrez obtenir un troisième visa vacances-travail et après, c'est terminé. Vous ne pouvez pas partir avec un enfant en Australie. Si vous avez un enfant, vous avez le droit de partir en PVT, mais sans lui. Vous devez souscrire une assurance maladie, hospitalisation, rapatriement, puisque quand on part en Australie, on n'a pas la sécurité sociale française. Donc, il faut avoir une assurance PVT, comme on appelle ça, qui vous permet d'être couvert pour à peu près tout ce qui va survenir quand vous serez en Australie. Il n'y a pas de quota pour l'Australie. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le PVT Canada, qui est soumis à quota et qui a beaucoup plus de candidats que de place et donc le Canada procède à des tirages au sort. Ce n'est quand même pas évident de l'avoir. Il y a quand même plus de chances qu'avec la green card américaine, mais c'est quand même un peu difficile de l'avoir. L'Australie, c'est sans limite de place pour les Français. Donc, si vous voulez avoir votre PVT pour l'Australie, vous êtes quasiment sûr de l'obtenir. Vous ne pouvez travailler que six mois maximum pour le même employeur. L'année dernière et cette année, ils ont levé, enfin oui, jusqu'à juin, fin juin, ils ont levé cette restriction pour essayer de motiver les gens à venir en Australie. Mais sinon, la règle de base, c'est qu'après six mois avec le même employeur, vous devez changer d'employeur. Mais il y a des exceptions. Si vous êtes au pair, si vous travaillez dans l'agriculture, si vous travaillez également, qu'est-ce qu'il y a comme autre domaine, si vous êtes dans un emploi qui nécessite que vous restiez un petit peu plus pour finir votre mission, il y a des exceptions qu'on a regroupées dans un article sur PVT.net qui s'appelle « Travailler plus de six mois dans la même entreprise en Australie ». Enfin, vous pouvez étudier pendant votre PVT, mais quatre mois maximum. Au-delà, il faut un visa d'études. Je vais essayer d'accélérer peut-être un petit peu. Pour obtenir votre visa, il faut aller sur un seul et unique site officiel. Attention, je vois passer des fois des articles, il y a un seul site officiel, c'est imi.homefs.gov.au. Vous avez besoin de votre passeport, de la preuve de vos économies et d'une carte bancaire pour payer vos frais de visa, votre carte bancaire ou celle de quelqu'un d'autre si quelqu'un veut vous offrir votre visa. Sur PVTIS.net, vous avez un tutoriel qui reprend toute la demande de visa avec des captures d'écran et depuis un an environ sur notre chaîne YouTube PVTIS, vous avez aussi un tuto vidéo pendant lequel vous entendez ma voix tout au long de la demande avec l'évolution de la demande. Je vous ai suivi tout le long qui vous permet de faire votre demande avec à côté notre tuto pour vous rassurer un petit peu et vous guider dans vos réponses. On a parfois son visa pour l'Australie en cinq minutes, en quelques heures, ça a été mon cas, quatre heures, parfois en quelques jours et puis parfois si on vous demande de passer une visite médicale parce que vous pensez travailler dans le domaine médical ou avec des enfants ou si vous avez vécu dans un pays à risque sanitaire, si vous avez voyagé récemment dans un pays à risque sanitaire pendant une période prolongée, si on vous demande un examen médical, forcément, ça prendra un petit peu plus de temps. Une fois que vous avez votre visa, vous avez un an pour aller le valider. si vous ne l'utilisez pas, l'Australie vous autorise à en redemander un ultérieurement tant que vous avez l'âge éligible pour participer au PVT. Simplement, vous allez devoir repayer les 510 dollars. Donc, ne vous pressez pas à le demander si vous n'êtes pas sûr de partir. Vu qu'il n'y a pas de quota, il n'y a pas d'urgence, demandez-le peut-être cinq, quatre, cinq mois ou trois, quatre mois avant votre départ ou même un an avant si vous le souhaitez, mais si vous êtes sûr de partir, ce serait dommage de perdre 500 dollars. Pour préparer votre départ, je parlais du budget tout à l'heure. L'Australie vous demande 5 000 dollars. Les 5 000 dollars, si vous partez seul en Australie et que vous avez envie d'acheter un van, il est possible que tout votre argent parte dans le van. Donc, un budget, c'est individuel. Ça se prépare en fonction du projet, en fonction de si on veut acheter un van, une voiture ou non, si on pense commencer par du voyage ou commencer par travailler, si on est très dépensier ou pas du tout, si on va devoir se loger dès le début ou si on est peut-être logé par quelqu'un. Voilà, un budget, ça se crée comme ça et vous verrez sur notre chaîne YouTube dans la partie générale au début, on a fait une vidéo qui est sur fond violet, si mes souvenirs sont bons, qui s'appelle « Quel budget pour un PVT ? » où je ne vous donne pas vraiment des sommes, mais je vous donne des postes de dépenses pour que vous puissiez noter tout ce qui va être vos dépenses à vous pour estimer au mieux votre budget. Je vous l'ai dit, vous devez prendre une assurance PVT pour partir en PVT, c'est vraiment très, très important. Ne faites pas cette économie-là, il faut compter environ 400 euros l'année, ça va vous couvrir pour une grippe, une angine, une coupure, quelque chose de pas très grave, mais aussi pour une appendicite, une hospitalisation en cas d'accident de voiture. Il y a aussi une assistance juridique. Si vous avez besoin, en cas de problème très grave, d'être rapatrié, ça vous permettra de ne pas payer le rapatriement dans votre pays d'origine. Un rapatriement peut coûter quelques milliers d'euros et jusqu'à 100 000 euros, vraiment. Et également, si vous êtes par exemple hospitalisé plus d'une semaine, il y a un de vos parents qui aura son billet d'avion et son hôtel pour être à votre chevet pendant une semaine. C'est des choses comme ça qui peuvent être intéressantes et qui vous rassurent en vous disant s'il m'arrive un truc, je suis couvert. Pour le billet d'avion, n'hésitez pas à ne pas attendre la dernière minute. Les prix ont beaucoup augmenté en 2022 et c'est encore le cas là en 2023. Vous pouvez, si vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas tout dépenser maintenant, prendre un allé simple comme je vous le disais tout à l'heure. Si vous ne savez pas quand vous allez rentrer, d'où vous allez rentrer et si vous allez rentrer, au cas où vous restez pour une deuxième année de PVT, la allé simple, c'est la meilleure option. N'hésitez pas à faire un bilan de santé avant de partir. Ça peut être l'occasion de renouveler des lunettes, des lentilles, faire vérifier votre vue. Un check-up des dents, c'est toujours utile parce que les assurances PVT couvrent pour les dents mais pas à des plafonds colossaux. Je ne vais pas vous mentir, donc c'est bien de faire un check-up avant. Comme ça, ça vous évite la rage de dents en plein outback australien mais également ça vous évite d'avoir peut-être des frais à payer sur place. Voilà, faites un check-up un petit peu général, ça vous permettra de partir en étant en bonne santé. Léo, tu veux peut-être ajouter quelque chose ? Je vois que tu as levé la main. je me permets juste. Sur le billet d'avion, mon avis, c'est si vous pouvez, regardez pour quand même prendre un aller-retour, notamment dans la tendance où les prises ont plutôt continué et continué à augmenter et si vous prenez un aller-retour, quel est le coût de changer le retour ? D'accord ? Parce que certaines fois, un aller simple, c'est assez proche en fait du prix d'un aller-retour et quand vous aurez à repayer le retour, ça peut vous coûter du coup beaucoup plus cher que si vous avez pris un aller-retour et qu'après, vous avez payé une pénalité de, admettons, 100 euros pour changer la date retour. Donc ça, c'est un de mes premiers conseils. Et l'autre chose, il y a une question de Virginie là sur les preuves de vaccination. Alors, et croyez-moi, je suis le premier choqué et surpris pour avoir vécu du coup toute la période de COVID-19 en Australie où on avait des frontières fermées, tout était assez strict, qu'on a eu en fait des confinements bien plus longs et contraignants que ce que vous avez pu vivre en France. Aujourd'hui, vous prenez l'avion, on ne vous demande rien du tout sur est-ce que vous avez été vacciné, vous avez eu le COVID, etc. On vous demande juste est-ce que vous avez des symptômes et ça, c'est vraiment au moment de monter dans l'avion où vous prenez votre billet à l'aéroport, votre carte d'embarquement à l'aéroport. Donc voilà, je me suis juste permis ça. Donc, a priori, non, pas besoin de preuve de vaccination COVID et sur les histoires de billets d'avion, faites peut-être une petite simulation pour voir combien coûterait un aller-retour et de changer la date, avoir cette flexibilité sur la date retour. Voilà, je te laisse continuer. Impeccable. Alors oui, par rapport au billet retour, je m'adressais notamment à ceux qui ne savaient pas s'ils allaient rentrer parce qu'un billet d'avion n'est valable qu'un an. C'est-à-dire que si vous achetez un billet d'avion aujourd'hui, par exemple, pour partir le 15 mai avec un retour le 15 avril de l'année prochaine, vous ne pourrez pas changer votre date retour pour 2025. Vous voyez ce que je veux dire ? Un billet ne dure qu'un an. Donc, ceux qui ne savent pas s'ils ne vont pas rester une deuxième année, c'était plutôt à eux que je recommandais l'aller sain puisque le billet, le retour sera perdu sinon. Par contre, effectivement, c'est intéressant ce que tu dis, Léo, par rapport au changement de date. J'ai oublié de le dire. Quand vous allez sur PVTIS.net dans les bons plans, vous allez retrouver différentes choses. N'hésitez pas à sélectionner Australie et vous allez retrouver plusieurs agences, une agence physique et une agence en ligne qui propose des billets d'avion. Et ces agences proposent des modifications soit gratuites, soit à 10 euros. Donc, effectivement, ça peut être intéressant de se tourner vers elles pour acheter votre billet d'avion en sachant qu'elles négocient des tarifs auprès des compagnies. Donc, en général, vous avez des bonnes offres par rapport à ce que vous trouvez directement sur les sites des compagnies. Donc, voilà, à vous de réfléchir à ça. Moi, j'avais pris l'aller simple parce que je n'étais pas sûre de rentrer à la fin de l'année. Par contre, si vous êtes sûre de rentrer, je suis tout à fait d'accord que l'aller-retour, c'est mieux avec date modifiable. Ensuite, pensez à demander votre permis de conduire international. Ça se demande gratuitement sur le site service-public.fr parce qu'en Australie, le permis français ne suffit pas. Il faut le permis de conduire international avec, vous présentez les deux. Si vous ne le faites pas, vous allez devoir, pour conduire là-bas, faire traduire par un traducteur agréé votre permis français en Australie. Ça va vous coûter 60 dollars environ. Donc, autant prendre le permis de conduire international. N'hésitez pas à vous faire une checklist, évidemment, des choses à faire, les résiliations, les procurations, toutes les démarches qu'on peut avoir à faire avant le départ pour ne rien oublier. Remettez-vous un petit peu à l'anglais si vous le souhaitez. Vous avez notamment, vous pouvez prendre des cours d'anglais, bien sûr, depuis votre pays d'origine. Vous pouvez passer par des applications comme Babel. Il y a une réduction dans les bons plans sur pvtis.net. Et puis, vous avez aussi Duolingo qui est gratuit que j'ai personnellement utilisé l'année dernière pour apprendre un peu l'italien qui peut servir aussi. Il y a des pubs alors que sur Babel, il n'y en aura pas, mais je vous laisse un peu faire le choix. Essayez de vous dérouiller un petit peu en anglais et pourquoi pas de regarder un petit peu des vidéos, des films ou des séries australiennes pour commencer à vous familiariser avec l'accent. Pensez à réserver un logement temporaire pour la première semaine ou pour les deux premières semaines, auberge de jeunesse, Airbnb. L'auberge, moi, je préfère parce que ça vous fait rencontrer des gens tout de suite. Le Airbnb ou l'appart hôtel, ça vous isole. Donc, à vous de voir, mais l'auberge est quand même pas mal pour rencontrer des gens tout de suite. Pour l'arrivée, donc vous allez dans l'avion remplir une Incoming Passenger Card. Je ne vais pas beaucoup plus m'étendre là-dessus. Vous aurez un exemplaire dans notre dossier sur PVT qui s'appelle l'arrivée en Australie. Et effectivement, comme vous le disiez Léo tout à l'heure, il ne faut pas que vous ayez des graines, des pommes, etc. dans votre sac. Attention à être bien réglo sur ça. Vous allez devoir demander un Tax File Number, un TFN, pour pouvoir travailler en Australie. La demande se fera à l'arrivée sur place une fois que votre visa aura été validé. Là aussi, on a un dossier dédié entièrement sur PVT pour vous aider vu que là aussi tout est en anglais. Vous allez devoir ouvrir un compte en banque pour pouvoir toucher vos salaires. Là aussi, on a un article de témoignage sur PVT. Je vous l'ai dit à tous, donc je ne vais peut-être pas répéter ça à chaque fois. Ce n'est pas du tout compliqué. Les banques ont vraiment l'habitude de voir les PVT arriver. C'est une formalité. C'est gratuit dans la majorité des cas. En tout cas, certaines banques font des forfaits gratuits jusqu'à 25 ou jusqu'à 30 ans. Peut-être pour ceux qui ont plus de 30 ans, vous paierez quelques dollars par mois. Vous allez pouvoir aussi ouvrir une ligne téléphonique à l'arrivée. Il y en a qui gardent un forfait free en France que vous pouvez utiliser là-bas. Mais en général, ça peut quand même être bien d'avoir un forfait, même s'il est petit, en Australie, pour avoir un numéro de téléphone local. Et puis free, c'est vrai que c'est hyper souple, mais il ne faut pas non plus utiliser énormément de gigas par mois. On a eu parfois des cas de personnes qui ont été contactées à qui on a dit vous abusez un petit peu de votre utilisation de data. Mais on en a plein d'autres pour qui ça se passe très bien. Donc, à vous de voir aussi là-dessus. Quand on passe plus de six mois à l'étranger, il est recommandé de s'inscrire sur le registre des Français établis hors de France, c'est-à-dire en gros s'inscrire au consulat de France en Australie. Ça vous permet de garder un lien avec les autorités françaises s'il y a une urgence un jour, un besoin de vous contacter. Si vous perdez vos documents d'identité, ce sera plus facile de faire les démarches. Et également, s'il y a des élections en France pendant votre séjour en Australie, vous pourrez voter directement au consulat. Ensuite, vous allez devoir décider est-ce que je m'installe dans cette ville ou dans une autre ? Est-ce que je prends une colocation ? Les gens optent plutôt pour de la colocation. Ou est-ce que j'achète une voiture ou un van et je pars sur la route ? C'est vous qui allez décider comment commence votre PVT. Et enfin, si vous décidez de prendre une colocation, par exemple, notez que vous n'allez pas avoir besoin de garants. Ce n'est pas aussi plein de paperasses que ce qu'on connaît en France. Par contre, il faut prévoir un peu de budget parce qu'on va généralement vous demander deux à quatre semaines d'avance de loyer puisqu'on paye son loyer à la semaine en Australie. Et ensuite, on va payer également généralement deux semaines de caution qu'on récupère à la fin. Donc, il faut prévoir un petit peu de budget. C'est pour ça que l'Australie vous demande d'avoir des économies de côté. Par rapport à l'emploi, tout à l'heure, Léo a parlé des domaines qui recrutent beaucoup. Je peux en citer également quelques-uns en doublon et puis d'autres. Donc, tout ce qui est agriculture, la construction qui recrute beaucoup, la vente, la restauration. J'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui disait j'entends que les gens ont du mal à trouver de l'emploi en ce moment. En ferme, c'est vrai qu'on constate un peu de concurrence. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être que tout le monde s'est mis là-dessus pour avoir le deuxième visa-vacances-travail. Par contre, dans d'autres domaines, tout ce qui est tourisme, hôtellerie, restauration, la vente, il y a du travail. Si vous voulez travailler en Australie, il y a du boulot. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, attention aux professions réglementées. On évoquait tout à l'heure que parfois, dans la construction, il faut rejoindre un ordre ou obtenir une certification, une licence. C'est le cas aussi si on est architecte, ingénieur dans la santé, etc. Dans notre dossier sur l'emploi en Australie sur PVTIS, on a un chapitre dédié justement aux professions réglementées. Le salaire minimum est de 21,38 dollars actuellement de l'heure. Mais vous verrez qu'en fonction de votre âge, si vous avez moins de 20 ans et plus de 20 ans sur un même poste, vous ne gagnerez pas forcément pareil. Les métiers sont classés par award et des fois, les salaires minimums ne sont pas les mêmes. Par exemple, en cueillette de fruits et légumes, ça a été augmenté en 2022, le salaire minimum, parce que c'est des emplois casual. C'est plus que les 21 dollars, c'est plutôt aux alentours de 26 dollars de l'heure. Pensez bien à refaire votre CV au code du pays. Ça, je pense que Pôle emploi international saura très bien vous accompagner pour faire un CV efficace qui correspond au code de l'Australie. Pour chercher de l'emploi, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un article qui s'appelle Liste de sites utiles pour trouver un emploi en Australie qui va vous donner notamment SIC, Gumtree, des groupes Facebook, évidemment, les journaux, les agences d'intérim, etc. Je vous laisse regarder cet article pour ne pas être trop trop longue et laisser la place au VIE. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut rester une deuxième voire une troisième année avec le PVT en fonction des domaines dans lesquels on travaille si on y travaille dans les bonnes régions et suffisamment de temps. en Australie, on est prélevé à la source au niveau des impôts, 15% d'imposition pour les PVT jusqu'à 45 000 dollars par année fiscale. L'année fiscale va du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Au-delà, c'est un petit peu plus de cotisations. Et on le disait tout à l'heure en off, il n'y a pas d'accord de retraite entre la France et l'Australie. Donc, on ne va pas cotiser à la retraite quand on travaillera en Australie. Par contre, dès qu'on travaille à hauteur de 450 dollars par mois pour le même employeur, cet employeur cotise un superannuation plan. C'est un fonds de superannuation, c'est un peu de la retraite justement. Et à la fin de notre PVT, on peut récupérer 35% de ce qui a été cotisé sur notre superannuation plan. Là aussi, vous vous en doutez, on a sur PVTist un dossier sur les impôts, les taxes et la superannuation en Australie. On termine par quelques petits conseils. Parlez le plus possible quand vous serez en Australie pour vous améliorer. Plus on parle, mieux on parle. Côtoyez des francophones si vous le souhaitez. C'est toujours bien d'avoir des amis avec qui on est totalement à l'aise en français. Mais surtout, ne côtoyez pas que des francophones. Si vous avez des collègues, des potes et des colocataires francophones, vous n'allez pas du tout pratiquer l'anglais. Donc, vous serez vraiment déçus, je pense, à la fin de votre année. Essayez un maximum de côtoyer des gens d'origine différente pour parler un maximum anglais. N'hésitez pas à faire du volontariat, tout ce qui est Woofing, Workaway et Help Exchange, le HelpX. On a un dossier aussi là-dessus. Ça vous permet de travailler pour une auberge de jeunesse, une ferme, une structure, quelle qu'elle soit, environ 20-25 heures par semaine. Vous n'êtes pas rémunéré, mais vous êtes logé, nourri, blanchi et vous êtes dans un environnement d'échange où il n'y aura pas la pression d'être viré d'un emploi parce qu'on ne parle pas très bien anglais. Là, on est plutôt dans l'échange linguistique et culturel. Profitez de votre PVT pour voyager. Je disais qu'il y avait des gens qui faisaient un PVT sédentaire. Vous pouvez tout à fait le faire, mais vraiment, c'est tellement magnifique. Ce serait dommage de ne pas aller explorer au moins plusieurs régions sur place. Et attention aux distances en Australie, on le verra sur la slide d'après, le pays est vraiment immense. Quand vous prévoyez un road trip, attention à ne pas être trop ambitieux et pensez à bien reprendre de l'essence à chaque fois qui a marqué que c'est la dernière station essence avant un certain nombre de kilomètres parce que c'est vraiment immense. Suivez bien les consignes, évidemment, en termes de météo. Il peut y avoir des choses assez extrêmes en Australie. Il peut y avoir des moments où il ne faut pas sortir de chez soi. Il peut y avoir des incendies, des inondations. Faites attention à ça. Et aussi, en termes d'animaux, je vous rassure, il y a plus d'animaux mignons que d'animaux dangereux en Australie. Mais quand même, on fait attention. Je pense notamment à tout ce qui se passe dans l'eau. Si on vous dit qu'il y a des requins à un certain endroit ou s'il y a des crocodiles d'eau de mer, sortez. Ça nous est arrivé. On nous a dit sortez, il y a deux crocodiles d'eau de mer qui arrivent. Donc, il a fallu qu'on sorte. Et en faisant ça, normalement, en prenant soin de soi, en respectant bien les consignes données par l'Australie de façon générale, vous resterez le plus possible, en tout cas, en sécurité. Si vous n'avez pas le permis de conduire, vous pouvez voyager en bus, en train, en covoiturage, en avion, en ferry, en stop aussi. Il y a plein d'autres moyens. Là aussi, on a un dossier là-dessus que j'ai tenu à faire sur PVTX puisque je n'avais pas mon permis quand j'étais en Australie et j'ai quand même réussi à beaucoup voyager. Donc, il ne faut pas que ça vous empêche de partir. Et puis, je terminerai par dire que si vous voulez rester plus longtemps en Australie, notamment avec un deuxième visa vacances travail, gardez bien vos fiches de paye, vos relevés de compte, vous les scannez, vous les prenez en photo, vous les envoyez par mail. Au cas où vous perdez votre sac, vous ne perdez pas vos preuves qui vous permettront de rester une deuxième année. Voilà. Juste pour terminer, donc ça, c'est pour vous montrer, vous voyez l'Europe, la taille que fait l'Australie, c'est vraiment immense. Donc, je vous rappelle qu'on a plein de dossiers sur PVTX et le petit visuel, c'est Parole de PVTX, un recueil de témoignages et le guide des PVTX en Australie. Et je laisse la parole à Delphine pour parler du VIE. Merci beaucoup, Julie, pour cette présentation très complète. Et le site, nous recommandons toujours beaucoup le site PVTX.net qui est une mine d'or d'informations. Donc, merci beaucoup. Juste peut-être deux petites questions à Julie avant de passer à Delphine pour le VIE. Parce qu'il y avait pas mal de questions, on en répondra à d'autres à la fin. Juste Julie, peut-être une question un peu technique qui a été posée par Félix qui demande si lorsqu'on est en PVT initial, qu'on travaille 88 jours dans les emplois pour renouveler une deuxième année, est-ce qu'il faut faire sa demande de suite en suivant ou est-ce qu'on peut passer par un autre type de visa, style visa de travail ou recherche scientifique ou autre et redemander à l'issue la deuxième année de PVT. Est-ce que c'est possible ? Aucun souci. Effectivement, ça peut être dans la foulée ou deux années plus tard parce qu'on est encore en Australie avec un autre statut ou parce qu'on est rentré en France ou qu'on est allé vivre ailleurs. Il n'y a pas de condition que ce soit dans la foulée. Simplement, il faut encore avoir l'âge éligible. C'est tout. Super, merci. Et dernière question. C'est Geoffrey qui l'a posé au départ. C'est vrai que ces derniers temps, on a des retours de jeunes PVTistes qui ont des difficultés à trouver du travail en ce moment. C'est très récent. C'est ça, je lui ai dit. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Je lui ai répondu parce que je l'avais vu. Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais je sais que tu regardes les questions pour avoir déjà fait cet exercice. Je sais qu'on ne peut pas tout faire, mais effectivement, j'expliquais qu'en ferme, on a des retours parfois de personnes qui nous disent que c'est un peu plus dur, mais il y a beaucoup d'autres domaines qui recrutent. Donc, il ne faut pas avoir d'inquiétude. Je pense qu'il ne faut pas se fermer à tout type d'emploi pour avoir le plus de chances de décrocher quelque chose. Et puis, pour les fermes, je suis un peu surprise. Je pense encore une fois que c'est peut-être des gens qui essayent de tous faire ce type de boulot pour rester une deuxième année. Donc, dans ce cas-là, anticiper un petit peu plus sa recherche d'emploi dans les fermes. Voilà. Et si ça bloque d'un côté, eh bien, en effet, essayer autre chose et puis échanger. Voilà. Il y a plein de choses à faire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Merci Julie. Merci à tous. Et on continue avec vous, Delphine, sur la partie volontariat international en entreprise, spécifiquement aussi en Australie. C'est à vous. Merci Marion et merci Julie. En écoutant Julie, je me rends compte à quel point notre dispositif est complètement différent de celui des PVT. On n'est pas du tout sur les mêmes échelles, sur la même dynamique. Effectivement, c'est peut-être plus un dispositif de niche, comme le disait Léo, mais qui est complètement complémentaire et qui peut répondre à d'autres façons de voir le voyage et le travail à l'étranger. Donc, je vais tout d'abord vous présenter qu'est-ce que c'est que le volontariat international en entreprise. Donc, vraiment, le volontariat international en entreprise, on est moins dans la dynamique voyage, on est vraiment sur une première expérience professionnelle à l'étranger. On a deux types de volontariats, en fait, pour être vraiment précis. Donc, on a le volontariat international en entreprise, c'est-à-dire que vous allez travailler pour le compte d'une entreprise française à l'étranger. Vous pouvez aussi travailler pour le compte d'une administration à l'étranger. Les administrations, généralement, c'est les ministères des Affaires étrangères, la direction du Trésor, tout ce qui est administration française qui est implanté localement dans les pays vous permettent de également partir avec le dispositif VI, donc volontariat international. professionnel. Vous partez, du coup, pour le compte d'une entreprise ou d'une administration pour une durée de 6 à 24 mois. L'avantage, c'est qu'il y a certains pays sur lesquels on peut partir uniquement 6, 18 ou 24 mois. Pour l'Australie, pas de problème, vous pouvez rester jusqu'à 24 mois de mission sur place. Et au niveau du choix des métiers, c'est assez ouvert. Ce sont des métiers, on n'a pas de typologie spécifique de mission, étant donné que c'est l'entreprise qui fixe la mission à son volontaire. Donc ça peut être du commerce, du marketing, de l'informatique. On a de plus en plus de missions support comme les ressources humaines ou tout ce qui est ingénierie. Donc ça peut être assez large. On sort carrément là par contre du fruit picking ou de l'emploi dans les restaurants. On est vraiment sur de l'emploi on va dire plus qualifié à l'étranger. Donc les conditions d'éligibilité ce n'est pas tout à fait les mêmes. On n'est pas du tout sur les mêmes tranches d'âge tout d'abord. Donc c'est ouvert à tous les jeunes de 18 à 28 ans. Là c'est pareil on peut partir jusqu'à l'âge de ces 29 ans à l'étranger. Il faut qu'on soit de nationalité française ou ressortissant on ne le voit pas là c'est un peu coupé mais de l'espace de l'Union européenne. Donc on a pas mal de petits espagnols qui partent aussi sur des pays d'Amérique latine ou même en Australie. On peut avoir ce genre de profil. Il faut être en règle avec ces obligations du service national qui remplacent le service militaire avoir un casier judiciaire vierge et surtout ne pas avoir déjà fait deux VI ou deux VIA étant donné que c'est une seule fois dans sa vie on n'a qu'une seule chance de faire ce genre de dispositif pas seulement en Australie mais au niveau mondial. Conditions un peu spécifiques en Australie alors là ça va complètement à l'encontre de ce qu'on vous disait c'est n'allez pas sur place pour trouver un VIA. Le but c'est de ne pas avoir déjà travaillé en Australie pour pouvoir prétendre à un VIA. Les autorités australiennes ne vont pas accepter que vous ayez déjà eu une expérience professionnelle en Australie pour que vous puissiez ensuite bénéficier d'un programme VIA et même si vous avez été résident australien vous êtes peut-être né en Australie ou vous avez passé du temps en Australie et vous avez déjà été fiscalisé on ne vous acceptera pas sur le dispositif des VIA. Vous rentrez avec un statut de stagiaire donc pour eux normalement vous arrivez d'Europe vous êtes stagiaire vous n'avez jamais travaillé en Australie et c'est quelque chose qui va être vraiment important. en conséquence vous avez déjà fait un Working Holiday Visa vous ne pourrez pas enchaîner ensuite sur un VIA. Sur les avantages du dispositif alors là c'est carrément l'inverse c'est vrai que sur le PVT vous allez sur place vous trouvez un employeur vous vous débrouillez vous arrivez vous avec un petit peu d'argent de côté là c'est l'inverse donc vous partez vous avez déjà une mission identifiée auprès d'un employeur l'avantage c'est que vu que c'est quelque chose qui est le VIA c'est un dispositif qui est mis en place par l'État français vous partez sous protection de l'État français donc vous êtes mis sous la protection de l'ambassade donc quoi qu'il se passe au niveau du pays que ce soit par exemple là en crise Covid il y a eu des grandes procédures de rapatriement de VIA mais s'il y a un tremblement de terre là aussi vous allez avoir toute la diplomatie française et tout le statut protecteur de la France qui va se mettre en place pour vous rapatrier prioritairement vous n'avez pas à souscrire vous une assurance sociale ou une assurance rapatriement c'est inclus dans le package donc c'est quelque chose qui est packagé où vous n'avez rien à faire et vous bénéficiez d'une des meilleures je pense que c'est à peu près la même que celle pour les PVT d'après ce que j'ai entendu mais pareil qui vous permet de couvrir toutes vos dépenses de santé toutes les problématiques de rapatriement tout ce qui est assurance tout ça c'est inclus dans le package si vous partez avec quelqu'un la couverture sociale couvre aussi votre partenaire donc pas de soucis à ce niveau et là aussi inversement pour le dans une autre dynamique que pour le PVT les années que vous allez passer en veilleux à l'étranger vont comptabiliser pour votre retraite alors pas au niveau pécunia on va dire mais au moins les années que vous allez passer à l'étranger vont être comptabilisées quant à la fin de votre carrière on va compter le nombre d'années que vous avez passé à travailler je pense que le plus gros avantage de mon point de vue c'est quand même l'indemnité donc vous êtes volontaire vous ne touchez pas selon le terme un salaire vous touchez une indemnité mais qui est quand même assez conséquente vu que vous allez toucher une rémunération de 2980 euros par mois qui est non imposable donc c'est quand même un dispositif qui vous permet de partir avec quand même une bonne sécurité financière ça peut varier à l'indemnité selon les villes je sais qu'à Sydney il touche légèrement plus mais c'est parce qu'on ajuste en fait le prix moyen et combien coûte un logement dans certaines villes donc on essaie d'ajuster au mieux les indemnités donc sur Sydney je pense qu'on est plus autour des 3000 de 3000, 350 euros par mois donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant vous pouvez en plus négocier la prise en charge de votre logement par l'entreprise donc c'est-à-dire que si dans 50% des cas ça marche les négociations sont assez assez riches et donc si l'entreprise prend en charge votre logement vous pouvez tout à fait choisir votre logement mais ils vont financer votre logement pour vous vous aurez un abattement sur votre indemnité de 20% donc vous perdez 600 euros sur l'indemnité mais l'employeur vous prend en charge votre logement donc c'est à vous de réfléchir quel est le plus avantageux pour vous dans le package VIO était également fourni donc tout ce qui est aller-retour billet d'avion et un forfait et bagage vous pouvez emmener 150 kilos de bagages avec vous ce sera pris en charge par votre entreprise et pareil pour le retour donc c'est assez assez pratique beaucoup de VIO en profit pour amener toute leur maison parce qu'ils n'ont pas grand-chose encore ils sont jeunes mais donc 150 kilos de bagages c'est pas mal et vous bénéficiez comme tout emploi français de 2,5 jours de congés par mois alors c'est pas beaucoup si on compare au Working Holiday Visa vous pouvez moduler votre temps de travail votre temps de vacances mais en fait ça vous permet quand même de pouvoir visiter l'Australie si vous pouvez les cumuler et vous pouvez faire vous pouvez négocier aussi du télétravail avec votre entreprise qui vous permettra d'être un peu plus flexible voilà pour les principaux avantages du VI pour vous faire peut-être un panorama un peu plus large donc le VIE c'est un dispositif public qui est soutenu par l'état français on a en tout 1050 VIE dans le monde et c'est réparti plus ou moins partout on a sans inventer un pays on affecte un petit peu partout avec quand même la plus grosse répartition des VIE sont en Europe bien évidemment en Amérique du Nord et quand même un peu moins en Australie ceci étant dû que l'Australie c'est quand même un continent qui est relativement loin vis-à-vis de la France et que l'implantation d'entreprises françaises est moins importante que forcément en Belgique mais effectivement on a beaucoup plus de missions sur des pays européens que sur l'Australie si on fait vraiment le focus sur l'Australie au niveau des chiffres c'est la slide suivante donc en ce moment on a 150 VIE qui sont en poste en Australie la moyenne d'âge de départ donc c'est ouvert de 18 à 28-29 ans mais on voit que la moyenne d'âge de départ c'est 27 ans il faut savoir que pour l'entreprise qu'elle recrute un tout junior qui sort de l'école qui a 18 ans ou quelqu'un qui a 28 ans elle, elle paie le même forfait c'est un forfait qui est destiné l'indemnité elle est actée par pays et donc peu importe quel profil elle va recruter elle, l'entreprise va payer un montant assez fixe donc généralement quand même l'entreprise préfère des profils qui sont un peu plus seniors qui sont plus et qui ne sont pas juste des personnes qui viennent d'avoir un baccalauréat donc en général pour un VIE on peut en termes général au niveau mondial l'âge moyen de départ c'est 25 ans un petit peu plus vieux pour l'Australie et dans les secteurs d'activité qui recrutent le plus de VIE donc on est plutôt sur du BTP de la construction et des infrastructures voilà on ne sera peut-être pas sur vraiment de la réalisation de maçonnerie mais plutôt sur de l'ingénierie ou des process ou peut-être des liens avec la France sur certains gros projets l'agroalimentaire aussi qui recrute pas mal les énergies la finance et les assurances et par contre sur quel type de mission les jeunes VIE sont envoyés on est beaucoup de développement commercial vous allez peut-être voilà je pense on a un exemple récent un jeune qui travaille pour Louboutin et qui va développer toute la stratégie commerciale en Australie pour la marque de la marque française assez connue tout ce qui est ingénierie technique beaucoup de profils de marketing et aussi une grande implantation aussi au niveau logistique donc pas mal de profils assez variés mais qui diffèrent pas mal de ce qu'on peut avoir en périté donc là c'est un exemple d'émissions qui sont accessibles actuellement sur notre site on le voit et c'est assez c'est assez représentatif dans des business développeurs managers on a des VIA pour Business France qui du coup porte le projet VIE et un des premiers proyeurs de son propre dispositif nous recrutons aussi beaucoup de VIA en interne chez Business France ça se voit là en bas à droite sur Sydney et voilà c'est toutes ces offres vous pouvez y accéder sur notre site internet il y en a 31 en ce moment qui sont affichées sur notre site internet mais pas que en fait les entreprises n'ont pas pour obligation de publier leurs offres de VIE sur notre site donc vous pouvez aussi les récupérer sur leur propre site et généralement les grands groupes publient leurs offres de VIE directement sur leur site employé alors quand vous arrivez alors on est moins d'ailleurs je pense que les approches sont complémentaires et tout ce que propose Julie c'est assez intéressant on est moins dans l'accompagnement peut-être que ce que peut proposer Julie en termes vraiment d'aménagement sur place de vous aider alors bien sûr on peut vous donner des tips on peut faire quelque chose mais c'est pas vraiment le rôle de Business France et le rôle du dispositif VIE de vous accompagner sur cette partie par contre on a des communautés une communauté de VIE qui est assez active localement notamment via le club VIE Australie qui est sur place et qui a pour mission de fédérer les VIE qui sont en poste mais ceux qui sont également restés et qui vont vous proposer des activités vont vous mettre en relation avec des bonnes personnes vont pouvoir vous indiquer comment faire pour trouver un logement je vois que Léo s'est connecté je pense qu'il y a quelque chose à rajouter sur le club et la communauté des VIE en Australie alors au delà du fait que je reconnais un certain nombre de têtes dont celle de Stéphanie et Jean-Philippe qui est du coup un ancien VIE et en charge du réseau en Australie en fait chaque VIE doit être hébergé dans un bureau sur place ou au sein de l'entreprise type une grande entreprise comme Bolloré ou à Sydney donc la chambre de commerce notamment qui a les mêmes bureaux que Business France héberge un certain nombre de VIE ou des entreprises comme nous australiens sommes partenaires et donc dans le cadre de l'hébergement au delà du bureau et de l'internet on a un responsable administratif qui aide le VIE dans ses démarches au jour le jour et sur les aspects aussi extra professionnels s'il a des soucis sur sa recherche de logement ou autre donc en fait c'est vrai que c'est un dispositif qui est vraiment 5 étoiles en tout cas il y a peu de gens proportionnellement par rapport au nombre de PVT qui en bénéficient mais en tout cas c'est très bien pensé notamment sur la partie intégration vous ne serez pas seul à l'arrivée sur un VIE je voulais juste prépétiser ça bien sûr effectivement si vous avez la chance que votre entreprise soit déjà implantée en Australie elle va vous positionner dans ses bureaux par contre si c'est vraiment une entreprise qui veut ouvrir un marché et qu'elle ne dispose pas encore d'implantation locale on fait partie on fait appel à nos partenaires dont Léo est le digne représentant pour émerger et pour accompagner les jeunes sur place parce qu'ils n'auront pas de structure locale interne on va dire et donc il y a des groupes WhatsApp de VIE qui existent et qui permettent des échanges et des bons plans et de l'organisation de voyages et de déplacements sur place nous avons un bureau avec une personne vraiment en charge du VIE qui peut vous accompagner et une directrice par pays qui connaît très bien Léo qui également seront toujours là pour répondre à vos questions et sur place vous aider dans toutes vos démarches administratives locales donc comment faire pour trouver un VIE déjà c'est vraiment d'aller consulter toutes les offres disponibles sur notre site que je vais vous présenter ensuite c'est la première chose de bien vous enregistrer c'est un job board n'hésitez pas à bien compléter toutes vos informations en les mettant visibles aux recruteurs alors certains vont peut-être vous proposer une autre destination que l'Australie mais ça vaut quand même le coup qu'ils puissent consulter vos CV n'hésitez pas aussi de voilà ce que je disais de consulter les sites carrières des grands groupes et de postuler sur des candidatures spontanées en fait la stratégie des grands groupes pour attirer des nouveaux talents c'est de proposer une expatriation de proposer un VIE donc même si il n'y a pas d'offres qui sont qui sont publiés en ce moment sur l'Australie vous pouvez très bien aller voir un groupe et leur dire voilà moi je suis intéressé par l'Australie et je souhaiterais partir sous contrat veilleux les grands groupes connaissent très bien le dispositif et vous pouvez très bien essayer de les titiller pour qu'ils nous envoient ça se fait de plus en plus et bien entendu parce que ce n'est pas un scoop de scruter les réseaux sociaux vous allez sûrement voir des offres passées et même sur Business France de temps en temps on pousse des offres qui nous paraissent intéressantes donc le site dont je il permet vraiment de centraliser quand même toutes les demandes c'est donc le site monveillie monveillia.businessfrance qui est accessible partout pour partir en VIE il vous faut absolument votre numéro d'enregistrement qui est de candidat qui va vous être donné dès que vous allez remplir toutes vos informations et que vous allez remplir votre CV en ligne donc enregistrez-vous mettez à jour vos informations et suivez vous pouvez générer des alertes c'est quelque chose qui est assez facile à manipuler avec quelques conseils pays aussi mais qui ne seront jamais aussi détaillés que ce que Julie et Léo viennent de vous donner voilà pour le dispositif VIE je vous ai mis les contacts des personnes qui sont basées à Sydney et qui sont en charge du programme vous pouvez vous rapprocher d'eux si vous voulez plus d'informations locales puis on a quand même une ligne info plus globale si vous avez vraiment des dispositifs sur le VIE pas seulement sur l'Australie merci beaucoup Delphine pour cette présentation sur le VIE on a des questions dans la barre de chat oui on a deux petites questions la première d'Emilie qui va avoir 29 ans fin mai qui voudrait savoir si c'est trop tard ou pas pour candidater alors pour candidater oui là ça risque d'être un peu trop tard parce qu'il faut avoir trouvé l'entreprise et avoir signé votre acte votre départ avant vos 29 ans et vu que la procédure pour mettre en place un VIE c'est deux à trois mois vous allez être un petit peu juste malheureusement et puis pour préciser aussi je crois que Delphine tu en as parlé mais Adèle nous demande si un diplôme de master est toujours souvent demandé ou pas que alors on n'a pas d'exigence sur le niveau d'études il n'y a pas du tout de limitation on peut avoir un BTS et partir faire un VIE on a eu de temps en temps des boulangers qui partaient en VIE c'est quand même assez exceptionnel je ne vous le cache pas en général mais comme je vous l'ai dit Business France n'est pas vraiment dans le processus de recrutement ce sont les entreprises qui recrutent et vu que le VIE la rémunération du VIE ne dépend pas de son expérience mais vraiment du pays dans lequel il y va les entreprises ont tendance à privilégier des profils un peu plus experts mais rien ne vous empêche on va de plus en plus des Bac plus 3 des Bac plus 5 qui partent enfin les Bac plus 5 ça c'est classique mais de plus en plus de Bac plus 3 des formations courtes des BTS peuvent accéder au dispositif VIE donc pas de limitation allez-y et je pense qu'il y a des politiques maintenant RH dans les grands groupes qui favorisent justement la diversité des profils et qui vous permet de dégoter le fameux SESAM VIE même si vous n'avez pas des diplômes le plus 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 on va dire l'idéal c'est de consulter en effet les offres pour voir exactement ce qui est proposé et les différents niveaux de diplômes demandés merci beaucoup il y a une dernière question il y a une dernière question d'Adèle pardon non vas-y est-il facile de trouver des offres VIE dans le secteur de l'édition l'économie des métiers du livre honnêtement non je ne pense pas que ce soit facile ce n'est pas un secteur avec lequel la business France a beaucoup travaillé ça ne veut pas dire peut-être aussi c'est par méconnaissance de l'édition on est peut-être pas on s'ensibilise peut-être moins les entreprises de l'édition aux possibilités de faire un VIE après rien ne vous empêche si vous êtes dans l'édition de proposer à votre employeur de mettre en place un dispositif VIE il n'y a pas de restriction nous on est ouvert à tout type de mission après ce n'est pas là à l'heure actuelle dans les offres que nous avons en ligne il doit y en avoir très très peu dans le domaine de l'édition malheureusement oui parce qu'il y a les offres et puis en effet il y a les démarches spontanées vers les entreprises pour se proposer et se trouver le milieu comme on parlait d'Elphine c'est important vous pouvez vous-même aller démarcher votre entreprise et leur proposer les dispositifs et on peut venir en appui pour vous aider dans cette démarche et en ce que je suis très bien merci merci Delphine bien on arrive à la fin de cette présentation encore un grand merci à Léo Julie et Delphine un petit point par rapport à à à l'accompagnement que vous pouvez dont vous pouvez bénéficier au sein de de Pôle emploi de Pôle emploi si vous n'êtes pas encore inscrit dans notre dans notre service mobilité internationale vous avez tout à fait la possibilité d'être accompagné dans ce projet de mobilité vers l'Australie et même d'autres destinations et pour cela vous pouvez soit en faire part à votre conseiller et votre conseillère dans votre agence ou nous écrire à l'adresse qui est indiquée ici et mi1 at pôle-emploi .fr vous pourrez également rejoindre notre réseau social propre à à Pôle emploi qui s'intitule le sphère mobilité internationale dans laquelle vous allez pouvoir échanger avec d'autres demandeurs d'emploi qui sont dans votre cas à la recherche d'un emploi en Australie ou ailleurs aussi participer à des événements que l'ensemble des équipes mobilité internationale organisent voilà en termes d'informations sur le marché du travail dans différents pays des événements de recrutement ou comme aujourd'hui des événements sur des zones pays spécifiquement et notamment donc cette saga Australie voilà pour l'accompagnement si jamais vous n'étiez pas accompagné par un conseiller dédié à la mobilité internationale et nous sommes aussi présents par rapport à la mobilité internationale de Pôle emploi sur Facebook nous avons une page dédiée avec des mises en lumière de certaines offres d'emploi que nous diffusons sur notre site poleemploi.fr et aussi l'emploi store Séverine a mis dans le chat plus haut et plutôt le lien vers l'emploi store avec une page et une section dédiée principalement à la mobilité internationale voilà aussi la checklist aussi avant le départ vers l'Australie proposée par Léo qui avait été diffusée dans le chat également et pour terminer voilà un petit rappel sur les prochains épisodes de cette saga Australie que nous animerons tous ensemble avec Léo toujours le programme que Séverine tu avais rappelé au début de cette conférence qui est affichée merci merci Marion effectivement un bel un bel événement très riche d'informations très riche d'anecdotes merci vraiment à tous les trois pour la richesse des échanges qu'il y a eu merci aussi sur l'interactivité du chat qui a permis des fois même si on a l'impression d'être le plus exhaustif possible de penser à des questions auxquelles on n'aurait pas pensé donc c'est toujours toujours très intéressant effectivement effectivement dire vous donner rendez-vous pour le prochain le prochain numéro le troisième numéro de notre saga Australie qui sera effectivement le 26 mai prochain sur la stratégie de recherche d'emploi avec tous les trucs et astuces sur les techniques de recherche d'emploi et on remercie d'ores et déjà Léo parce que son site est très 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 riche aussi en informations pratico-pratiques pour démarcher le marché de l'emploi australien et c'est l'occasion pour moi de conclure aujourd'hui cette séquence vu le temps qu'il y a on ne va pas pouvoir prendre toutes les questions mais ce qu'on vous propose c'est de poser vos questions directement sur emmy1 at paul-emploi.fr pour les personnes qu'on aurait frustrées pour lesquelles on n'aurait pas répondu tout de suite en live on pourrait le faire en différé et je voulais vraiment terminer sur une petite pointe j'ai envie de dire globale effectivement on a souhaité aujourd'hui vous présenter les dispositifs VE et PVT parce qu'ils nous semblaient extrêmement complémentaires tu le disais Delphine ce sont vraiment deux dynamiques complètement différentes deux mécanismes très très différents l'un très structuré où il y a vraiment des choses à mettre en place bien en avance de partir comme le VE et d'autres comme le PVT effectivement où il y a plus des fois de spontanéité d'ouverture au sens une fois qu'on arrive le champ des possibles s'ouvre une fois j'ai envie de dire une fois qu'on est arrivé sur le sol australien vous remerciez vraiment déjà Julie aussi de vous souhaiter un bon anniversaire pour les 18 ans de PVTiste.net sachez que c'est un site de référence sur lequel on fait souvent beaucoup de promotions parce que vous avez vraiment un site extrêmement riche toujours très dynamique et on est vraiment content de travailler à vos côtés sur cette capacité à donner de l'information juste actualisée et merci de nous associer dans vos pages notamment sur la partie indemnisation et la partie pôle emploi merci beaucoup Delphine sur la capacité de Business France je suis toujours très 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 impressionnée sur la capacité à faire rayonner l'excellence française au-delà de nos frontières et Business France est une très belle institution pour garantir cette excellence au-delà de nos frontières et puis remercier Marion et Sylvie mes deux collaboratrices dans lesquelles cet événement n'aurait pas pu être mis en place merci à elles pour leur travail au quotidien leur implication et je terminerai par Léo merci pour la confiance témoignée renouvelée à chacun des numéros de cette saga Australie on est parti un petit peu d'un pari fou en fin d'année dernière en se disant Léo qu'est-ce qu'on fait on ne va pas faire un webinaire on ne va pas en faire deux et pourquoi pas on ferait une saga et du coup l'idée est partie comme ça un jour de plein soleil fin d'année et voilà aujourd'hui quelques mois plus tard on est dans le vif on est dans la réalité merci Léo d'avoir rendu cette aventure possible aujourd'hui et les prochains mois merci à toi merci beaucoup c'est vrai on est toujours preneur de feedback sur ce qu'on fait bien moins bien et ce que vous voudriez voir dans les prochains épisodes aujourd'hui on était très content de s'associer avec Julie et Delphine de Business France et voilà on peut avoir d'autres experts qui nous rejoignent sur la prochaine session je pense qu'on ira assez loin sur la stratégie de recherche d'emploi on couvrira notamment tout ce qui va être les emplois qualifiés et notamment du coup les spécificités en Australie donc du coup révisez bien votre anglais d'ici le 26 mai si la prochaine fois on le fait tout en anglais allez moi ça me va et puis dire aussi effectivement à l'issue de ce webinaire vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction comme le disait Léo on est vraiment dans une dynamique d'amélioration continue on essaie toujours de trouver les meilleurs interlocuteurs les meilleures informations mais peut-être parfois avez-vous d'autres attentes ou d'autres besoins ou du moins des besoins complémentaires à ceux qu'on vous propose donc n'hésitez pas à remplir ce petit questionnaire et nous vous enverrons aussi le support de ce webinaire ainsi que la checklist des sites utiles qu'on n'a pas pu vous partager pour des raisons techniques dans le chat aujourd'hui merci encore à tous à très très bientôt et passez une bonne fin de semaine au revoir merci au revoir au revoir merci à tous merci au revoir merci à tous au revoir merci au revoir